Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien, n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, voilà j'attends toujours un petit temps, voilà c'est fait, c'est beau, et bien passons directement au sujet de la vidéo. 4 clés pour devenir millionnaire, ok, donc ce sont les étapes qui sont vraiment basées sur le mindset, mais comme tu le sais le mindset c'est 80% de la réussite et le reste c'est 20% de stratégie, donc important de se concentrer sur le mindset, c'est très délaissé, on croit toujours que c'est un truc un peu perché, mais au fur et à mesure que j'avance dans le business et que je parle même avec des gens qui ont une grosse réussite, le mindset c'est vraiment la base, c'est vraiment le plus important. Donc je vais passer déjà avec toi 4 clés vraiment importantes qui sont plutôt basées sur le mindset. Premièrement, il faut que tu aies un pourquoi, il faut que tu puisses connaître ton pourquoi, pourquoi tu veux devenir millionnaire, si jamais tu veux devenir millionnaire juste pour de l'argent, ça ne va pas fonctionner, il faut que tu aies un pourquoi, je ne sais pas moi, tu veux faire une fondation, je te donne des exemples, tu n'es pas obligé d'être ça, ça peut être tout ce que tu veux, mais en fait il faut que le million tu le veux pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire avec derrière, qu'est-ce que tu vas acheter, qu'est-ce que tu vas entreprendre, quel rêve tu as derrière, l'argent c'est que du papier, on s'en fiche, tu vois ça ne sert à rien, donc ça c'est super important de connaître ton pourquoi. Deuxième étape, deuxième clé, il faut que tu connaisses ton suspote, alors suspote ça veut dire qu'il faut que tu saches exactement dans quoi tu es, tu prends plaisir à faire, quel travail dans lequel tu prends plaisir à faire, dans lequel tu es bon, parce qu'en général si tu prends plaisir à faire quelque chose, en général tu es bon, et ça c'est super important de connaître son suspote, parce que du coup tu vas pouvoir le mêler à ton business, tu vois, parce que vu que tu prends plaisir à faire cette activité, du coup tu vas la faire super bien et tu la feras mieux que d'autres personnes que ça n'intéresse pas de faire, donc du coup tu vas vite devenir, tu vas vite faire partie des meilleurs dans cette activité, ok ? Donc connaître dans qu'est-ce que tu aimes faire, dans quoi tu es excellent, qu'est-ce que les gens disent autour de toi ou pour toi c'est super facile à faire et ils disent, c'est incroyable ce que tu arrives à faire, tu vois ? Donc essaie de trouver ton suspote. Troisième clé, quel est ton don ultime, super pouvoir, rappelle-le comme tu veux, ça c'est super important, ça suit un peu en fait le suspote, c'est différent, le don ultime c'est vraiment quelque chose que tu as créé dû à tes douleurs en fait de ton histoire, en fait il y a des moments où en fait tu as créé un talent, un don, un super pouvoir qui est lié directement aux galères que tu as rencontrées dans ta vie, d'accord ? Donc une fois que tu as trouvé par exemple, moi, si je vais donner mon cas à moi, j'ai vécu beaucoup de séparations, que ce soit par rapport à mes parents, surtout mes parents, j'ai perdu mon meilleur ami, il est mort. Donc beaucoup de séparations, donc du coup je suis quelqu'un qui connecte facilement les gens entre eux et qui me connecte facilement avec les gens parce que ça a été une douleur et du coup j'ai créé ce truc de connexion, ok ? Donc ça c'est un exemple par rapport à moi. Donc toi pareil, essaie de voir par rapport à tes antécédents, ton histoire, là où tu as souffert, qu'est-ce que tu as créé, qu'est-ce qui en est jaillé en fait de ces problèmes que tu as rencontrés, de ces douleurs que tu as eues. Et une fois que tu as ton don ultime, là c'est énorme parce que du coup tu le lis aussi à ton business, donc là tu as ton suspote, c'est lié à ton business, tu as un pourquoi fort, là tu es inarrêtable parce que vu que c'est ton don ultime, toi tu ne forces même pas, c'est facile pour toi, tu vois, c'est facile pour toi. Donc du coup, tu ne forces pas en fait. Donc les gens qui aimeraient avoir ton niveau par exemple, ils ne vont pas y arriver. Par exemple je pense à un gars qui a un ami à moi qui est un super connecteur, ça veut dire que du coup il pourrait être un apporteur d'affaires parce qu'il rentre facilement en contact avec les gens, il crée des liens et du coup il peut facilement convaincre et on lui fait facilement confiance et du coup il peut apporter des clients pour les gens qui ont des offres. Tu vois, ça par exemple, même si toi ce n'est pas ton don ultime mais tu essaies de travailler pour le faire, tu vas devenir bon, mais tu ne seras jamais aussi bon que la personne, c'est son don ultime. Tu vois, surtout si en plus elle se forme en plus sur son don ultime, elle travaille encore dessus. Voilà, c'est terminé. Ok, donc voilà, tu as compris l'idée. Quatrième clé pour pouvoir devenir millionnaire, il faut que tu saches qui tu veux devenir. C'est aussi simple que ça, il faut absolument que tu saches qui tu veux devenir. Qui tu seras dans 10 ans ? Qui tu seras dans 5 ans ? Quelle est cette personne ? Qu'est-ce qu'elle fera ? Qu'est-ce qu'elle fera de ses journées ? Dans quel événement elle ira ? Dans quelle maison elle vivra ? Il faut absolument que tu saches exactement qui tu es dans 5 ans. Ce n'est pas une question d'argent, on parle beaucoup d'argent, mais la réalité, c'est que l'argent, c'est juste un outil pour pouvoir te permettre de devenir la meilleure version de toi-même ou la personne que tu veux devenir. Donc, c'est possible, mais il faut déjà que tu saches où tu vas et qui tu veux devenir en fait, tout simplement. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime, d'accord ? Si jamais tu as aimé, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Laisse-moi un joli commentaire et surtout, clique sur le lien juste en dessous pour assister à la masterclass où je te partage avec toi en fait les stratégies que j'utilise pour pouvoir faire 10 000 euros par mois rapidement, d'accord ? Donc, c'est offert. Tu as juste à cliquer, tu prends le rendez-vous pour la prochaine conférence et nous, on se verra donc du coup là-bas. Et pour les autres, les gars, prenez soin de vous et on reste des termes. Sous-titrage Société Radio-Canada